Sous forme d'atelier, de mise en situation ou d'improvisation, le théâtre est une véritable activité d'expression, accessible aux petits comme aux grands comédiens. Présentation du métier de professeur de théâtre. Le métier de professeur de théâtre, c'est enseigner l'art dramatique, c'est-à-dire devenir comédien. Il y a trois étapes, c'est la transmission des outils techniques, c'est également aider à la découverte de soi et également d'expérimenter le processus de création artistique et de se confronter au public. J'ai commencé très jeune dans un club d'impro, j'avais 14-15 ans, ensuite je suis rentrée dans une troupe de théâtre amateur pendant 3-4 ans et j'ai passé mon bac, elle, j'ai fait une prépa, ensuite je suis rentrée en études théâtrales à la Sorbonne-Nouvelle, j'ai fait une licence et en parallèle j'ai fait des études de comédienne dans une école qui s'appelait le studio Alain de Boc. A la sortie de cette école, j'ai rencontré Philippe Ferrand à metteur en scène qui m'a engagée comme assistante metteur en scène, mais également qui m'a aidée, il m'a proposé d'être apprentie comédienne en compagnonnage. Pendant plusieurs années, j'ai accompagné le travail professionnel de cette compagnie, jusqu'à ce que je vole de mes propres ailes. Ce qui me plaît dans ce mestier, c'est que c'est à la fois très très exigeant sur la maîtrise des outils techniques, la réflexion pédagogique et très très intuitif. Il faut s'adapter en permanence à tous les publics, que ce soit des enfants, des adultes. À la situation, ça peut être des cours à l'année, mais ça peut être ponctuel, ça peut être des stages et c'est toujours très différent. C'est un métier aussi qui est très enrichissant humainement. On est obligé d'être dans une relation très authentique aux gens. On ne peut pas faire semblant et ça, c'est super. Les qualités pour être un bon prof de théâtre, c'est d'abord maîtriser très finement les outils techniques pour être en capacité de les transmettre. C'est également avoir une intelligence émotionnelle très fine pour être capable de cerner la personne qu'on a en face de soi, pour vraiment l'aider à accéder à sa propre sensibilité, à se découvrir soi-même. On est dans un travail de maïeutique avec les apprentis comédiens. Il faut faire très attention à la fois aux gens et puis à ce qu'on leur raconte. Il faut également avoir une pratique artistique en parallèle professionnelle, continuer à être un artiste parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit, qu'on se nourrit, qu'on est en capacité de renouveler sa pratique et de transmettre quelque chose de riche aux personnes qu'on a en face de soi. Ce que je dirais pour donner envie de s'engager dans ce métier, c'est que d'abord qui n'enseigne rien n'apprend rien et que c'est un apprentissage extraordinaire. Et surtout que c'est une grande joie que de voir tout à coup dans les yeux du comédien qu'on a en face de soi arriver la confiance qu'il y est, qu'il a ouvert les vannes, qu'il a découvert la maîtrise de sa sensibilité, qu'il est capable d'en jouer. Et ça, c'est formidable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501